Bonjour à toutes et à tous, je suis Louise Blum du Réseau Rural Grand Est. Le Réseau Rural, c'est un instrument de promotion, de valorisation, de porter à connaissance des différentes thématiques qui intéressent les acteurs de la ruralité en Grand Est. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du service civique en milieu rural. Dans un premier temps, je vais vous présenter l'ensemble des intervenants qui seront avec nous ce matin, et je laisserai ensuite la parole à M. Chevalier Cédric, qui est élu jeunesse à la région. Pour ce webinaire d'une durée de 2h30, nous avons avec nous Benoît Lepage de la direction jeunesse côté État. Nous avons également la direction jeunesse côté région, qui est ce qui est présente avec Céline Armschpar et M. Gilles Raichert. Voilà, et nous avons également l'association Parcours le Monde, représentée par Anne-Sophie Battista, qui témoignera de cette expérience d'accueil de services civiques en milieu rural. Donc, je vais tout de suite laisser la parole à M. Chevalier Cédric, qui voudrait introduire un peu ce webinaire à vous, monsieur. Bien, écoutez, merci. Bonjour à tous et à toutes. Merci de vous être déplacés jusqu'à votre écran ce matin, j'espère, entre la cuisine, la salle de bain et la chambre. Vous dire que, bon, j'espère d'abord que tout le monde va bien, à titre personnel et autour de vous. C'est vrai qu'on va aborder un sujet qui tient particulièrement à cœur à la région, puisque dans sa stratégie jeunesse aujourd'hui, nous avons une stratégie jeunesse qui repose sur quatre axes, dont un concerne l'engagement des jeunes. À ce titre, on a souhaité promouvoir un dispositif qui a fait ses preuves, en partenariat avec l'État, autour du service civique. Pour autant, la région Grand Est a une spécificité, c'est qu'elle peut s'appuyer sur un certain nombre de pôles urbains relativement forts, et elle a pour autant des territoires ruraux extrêmement forts. Et la stratégie jeunesse, c'est bien évidemment de s'adresser à tous les jeunes, quel que soit leur statut, dans une tranche d'âge, des 15 à 29 ans, et de pouvoir leur faire bénéficier de l'ensemble des dispositifs. Et à ce titre, c'est vrai que le service civique en milieu rural est une initiative qui a été prise conjointement avec l'État et la région pour favoriser l'émergence de ce type de service civique sur ces territoires. On s'aperçoit que ce n'est pas si simple, pas si simple parce qu'il nous manque parfois les structures en tant que telles, mais c'est également aussi de trouver les jeunes susceptibles de pouvoir remplir ces missions. Pour autant, avec l'État, et vraiment je les remercie, puisque aujourd'hui c'est tous partenaires qui sont aujourd'hui aidés, sur lesquels financièrement la région et l'État interviennent, nous souhaitons vraiment développer ce type de dispositif. On sait le bienfait, en tout cas que ça apporte aux jeunes en règle générale, ce service, à partir du moment où la mission est bien établie, que l'ensemble des structures accompagnent parfaitement. C'est un vrai levier, c'est un vrai rebond pour cette jeunesse qui en a bien besoin. Et nous ne souhaitons pas au travers de notre stratégie que des territoires, il y ait des trous dans la raquette et notamment les territoires ruraux. Voilà, donc je me réjouis de ce webinaire aujourd'hui avec l'ensemble des acteurs, des techniciens, parce qu'après il va falloir mettre en application, parfois aussi tirer un certain nombre d'enseignements et de faire évoluer, parce que c'est ça aussi l'intérêt, c'est de ne pas rester toujours sur son schéma, c'est au travers des remontées, des retours, de pouvoir aussi faire évoluer le dispositif, ou en tout cas l'accompagnement tel que nous avons pu le faire avec l'État et la région, pour faire bénéficier notamment d'une aide à la mobilité, parce que c'était un élément important pour les jeunes, ce qui nous avait été remonté du terrain. Voilà, on souhaite vraiment que ce dispositif rayonne sur l'ensemble des territoires ruraux. En plus, l'État a annoncé en tout cas une volonté pour 2021 dans ses budgets à ce que le dispositif de service civique, au sens large, prenne aussi une dimension encore plus importante pour accompagner les jeunes dans les difficultés qui sont des leurs, et aussi les aider à passer un cap. Donc je crois qu'il faut, la région en tout cas s'inscrire dans cette démarche, et elle vous remercie en tout cas de pouvoir y contribuer, et de pouvoir faire rayonner l'ensemble de ce dispositif au service de la jeunesse et au service de la région. Donc merci, je vais suivre d'une oreille, parce que c'est l'avantage d'être en webinaire, c'est d'avoir plusieurs choses au feu à la fois, mais je crois que c'est mon collègue Franck Leroy qui interviendra en fin de journée, ou en fin de webinaire, je crois qu'il devait intervenir sur le milieu rural avec les dispositifs. Donc voilà, c'est un vrai enjeu de territoire, parce que la ruralité fait partie intégrante de cette grande région, et c'est un enjeu stratégique pour ne pas avoir des territoires oubliés. Voilà, en quelques mots, donc je vous souhaite une très bonne journée, enfin une matinée pardon, deux heures et demie ce matin sur ce sujet, et tout savoir sur le service civique en milieu rural pour mieux le déployer sur l'ensemble du territoire. Donc merci. Merci beaucoup à vous pour cette intervention. Avant de laisser la parole à Benoît Lepage, quelques petites règles de fonctionnement, des précisions sur l'AIV. Donc vous êtes actuellement sur l'AIV. Vous avez la possibilité, si vous le voulez, de chatter entre vous quand vous cliquez sur networking. Par contre, l'ensemble des intervenants ne pourra pas voir vos questions à ce moment-là. Donc par contre, si vous allez sur le chat, là, nous, elles nous seront directement transmises. Donc là, nous sommes en plénière. Il y aura une partie atelier à partir de 10h30 tout à l'heure. Donc il vous suffira de cliquer sur atelier 1, 2 ou 3. Je vous redirai à ce moment-là quelles sont les thématiques qui vont être abordées dans chaque atelier. L'ensemble du webinaire est enregistré. Donc vous pourrez bien sûr ensuite le diffuser, vous transmettre le lien à des collègues et potentiellement intéressés qui n'ont pas pu nous rejoindre ce matin. Il sera diffusé sur la chaîne YouTube du Réseau Rural, notamment. Voilà. Vous avez donc la possibilité de poser vos questions, comme je vous l'ai dit. Si vous cliquez sur le lien plénière, vous arrivez directement sur Zoom avec l'ensemble des intervenants. Donc c'est aussi une possibilité pour vous si vous voulez poser vos questions en direct à l'oral. mais comme nous sommes nombreux, je vous invite plutôt à passer par le chat, si c'est possible. Après chaque intervention, on aura bien sûr un temps d'échange. Donc l'ensemble des questions que vous aurez posées, moi je les retransmets à nos intervenants et puis qui pourront vous répondre directement. Voilà. Je pense que je vous ai à peu près tout dit. Je serai l'animatrice de ce webinaire, mais vous allez voir, on sera nombreux et ça sera dynamique pour vous m'apprendre bien éveillé ce matin. Voilà. Donc Benoît, je vais te laisser la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Louise. Bonjour tout le monde. Donc je suis Benoît Lepage. Je travaille à la direction régionale Jeunesse et Sport, donc les services de l'État déconcentré dans la région Grand Est et je suis le référent régional sur le service civique. Donc j'accompagne l'ensemble des organismes, notamment qui ont un champ d'action, au-delà d'un seul département. Donc je laisserai Louise faire défiler les slides que vous voyez logiquement apparaître à l'écran. Suite à ma présentation qui durera un quart d'heure, 20 minutes, il y aura un temps où je répondrai aux questions qui ont été laissées dans le chat. Et puis ensuite, mon homologue au niveau du conseil régional, Céline Amstak, présentera en fait le partenariat État-région un peu spécifique, parce que c'est un peu une fierté, on peut le dire. On est le seul territoire régional à avoir engagé un partenariat de ce type en France, sur le développement de l'engagement au milieu rural. Et puis, ça en suivra une intervention de Parcours le Monde, qui est une structure que nous avons financée conjointement sur le précédent appel à projet, et qui démontrera de l'expérience qu'elle a pu mener sur l'engagement au milieu rural en Alsace. Voilà. Donc je sais que parmi vous, il y a des acteurs très diversifiés. Certains ont des connaissances plus pointues que d'autres sur le service civique, on les connaît. D'autres, beaucoup moins. Donc la présentation que je vais vous dérouler, elle est très synthétique. C'est une manière de reposer le cadre général du service civique, ses grands principes, les modalités pour obtenir un agrément et accueillir des jeunes volontaires. Donc c'est une manière de reposer un petit peu la définition de ce programme et la manière dont il s'inscrit en termes de droit, d'obligation. Donc désolé pour celles et ceux qui ont déjà des connaissances, mais c'est une manière aussi de se mettre au diapason sur ce programme. Louise, je peux te laisser passer la première diaporama. On vous a demandé effectivement à l'inscription quelques mots qui vous venaient à l'esprit sur le service civique. Et ce que vous voyez représente assez bien les différentes postures qu'on peut trouver sur le programme du service civique. Deux qui ressortent, qui sont l'engagement et le volet un peu tremplin que peut apporter ce programme dans le parcours des jeunes. Et puis ensuite, on voit, vu que c'est un sujet assez brûlant depuis jeudi, puisqu'on a eu une émission qui nous a bien mis sur la table, mis en lumière les paradoxes et les dérives que peut provoquer le développement du service civique. Donc tout ce qui peut avoir trait à l'engagement d'un côté et le côté insertion de l'autre. Alors, dans la présentation, de toute manière, vous verrez très bien ce vers quoi tendent les textes. Les choses sont assez claires. Par contre, ça ne nous empêchera pas d'évoquer, j'imagine, dans les questions, les différents aspects ou postures qu'on peut avoir sur ce programme et ce qu'on peut faire avec, puisque c'est un outil et qui peut être utilisé à différents esciens pour ceux qui connaissent déjà. On va pouvoir avancer, du coup, dans la présentation. Voilà, donc le service civique, d'abord, il est inscrit au Code du service national. C'est le premier point que j'ai voulu inscrire, puisque c'est sa nature, c'est ce qu'il est, c'est une manière de différencier de tout ce qui peut être inscrit, notamment dans le Code du travail. Donc, le Code du service national agrège l'ensemble des dispositifs d'engagement existants, ça va du service militaire au sapeur-pompier, au service national universel qui est aussi en train de se déployer. Donc, c'est un programme qui est de nature d'engagement. Donc, à partir de là, il n'est pas un stage, il n'est pas un contrat aidé, il ne fait pas partie de l'emploi. Qu'est-ce qu'il propose ? Donc, il propose à des jeunes de s'investir sur une mission d'intérêt général. C'est pour ça que les organismes qui sont éligibles pour accueillir des jeunes sont forcément adossés à l'intérêt général, donc des collectivités, des services institutionnels ou des associations qui peuvent donc proposer à des jeunes des contrats de 6 à 12 mois. Donc, il faut effectivement 6 mois minimum pour qu'un service civique soit validé et le contrat peut tendre jusqu'à 12 mois. Le temps de mission dédié aux jeunes est donc de 24 heures par semaine minimum et on peut aller jusqu'à 48 heures, mais c'est assez rare. Ces missions d'intérêt général sont accessibles à tous les jeunes et sans condition de diplôme ou de qualification. Donc, on n'a pas le droit de demander des prérequis à des jeunes qui souhaiteraient intégrer une mission. Donc, il faut aussi penser les missions de manière à ce qu'elles soient accessibles à tous les jeunes. Ces missions, elles concernent 9 domaines d'intervention. c'est de l'intérêt général et ce sont des domaines reconnus prioritaires pour la nation. J'en cite quelques-uns. La culture, l'éducation, l'environnement, la solidarité, le sport, la question de mémoire ou la santé. Il y en a d'autres que vous pourrez retrouver sur le site du service civique, mais c'est pour vous donner une idée un peu plus précise. On peut avancer sur le point. Les jeunes ont un statut de volontaire, donc ils ne sont pas encore une fois stagiaire ou salarié. Ils perçoivent une indemnité. J'insiste bien sur les termes. Une indemnité, ça veut dire qu'ils ne cotisent pas. On réalise six mois de service civique. On n'a pas le droit au chômage en sortant d'une mission. Et cette indemnité, elle a une valeur totale de 580 euros. On a exactement 472,42 euros qui sont versés aux jeunes directement par l'État, via les agences de services et de paiement. Et puis ensuite, chaque organisme qui accueille un jeune a l'obligation de verser une indemnité de 107,58 euros exactement à chaque jeune tous les mois. Cette somme peut être versée en numéraire ou en nature, c'est-à-dire qu'on peut valoriser, par exemple, la prise en charge de transports en commun pour que le jeune se rende sur la mission. Et à ce moment-là, on peut lui déduire cette prise en charge des 107,58 euros. Par contre, ça demande une comptabilité assez pointilleuse. Et puis, c'est quelque chose qu'on vous incite à laisser au choix du volontaire puisque l'indemnité n'étant pas très importante, souvent, les jeunes, et c'est normal, préfèrent percevoir les indemnités en minerai. Alors, pour qui le service civique a été construit ? D'abord, pour les jeunes, comme je le disais, de 16 à 25 ans, donc jusqu'à la veille de son 26e anniversaire, on peut intégrer une mission de service civique. On peut également, c'est le point suivant, intégrer une mission jusqu'à l'âge de 30 ans si on se trouve être en situation de handicap reconnu. Voilà. Le seul critère de sélection, logiquement, pour intégrer une mission, est la motivation. Donc, c'est l'unique exigence, logiquement, que vous pouvez avoir lorsque des jeunes se présentent à vous. Ça va être leur posture de motivation qui peut jouer sur le fait que vous les sélectionnez ou pas. Voilà. Où est-ce que peut se réaliser le service civique ? Donc, j'ai évoqué les associations. Donc, elles peuvent être d'ordre de fédération, des ONG. Ça peut être, point suivant, dans les collectivités territoriales, grand enjeu de développement, puisque peu accueillent encore des volontaires au niveau national, dans les établissements publics, donc les hôpitaux, les musées, les universités. Depuis 2017, les bailleurs de logements sociaux ont également la possibilité d'accueillir des volontaires. C'est vrai que ce n'est pas encore très développé. Et puis, au sein des services institutionnels, donc les écoles, les préfectures, les gendarmeries, qui ont des agréments au niveau national. Et puis, le service civique, il est réalisable en France et également à l'étranger. Donc, pour ça, c'est un peu spécifique, mais on peut avoir des partenariats avec des associations à l'étranger. Il faut qu'il y ait un certain nombre de vérifications qui soient effectivement de mise. Mais les jeunes peuvent réaliser leur mission, du coup, également dans d'autres pays. Comment fonctionne l'accueil de volontaires ? D'abord, par une demande d'agrément. Donc, l'agrément, c'est une autorisation administrative qui est valable trois ans, qui s'effectue en ligne. J'ai mis l'adresse directement. Alors, à savoir que, donc, on se répartit, c'est l'instruction et la validation de ces agréments. L'agent du service civique va s'occuper de l'ensemble des agréments nationaux, donc qui peuvent avoir cours sur plusieurs régions de France, que ce soit des ministères, des fédérations associatives nationales, etc. Au niveau de la région, on va nous valider les agréments des structures qui ont des actions sur plusieurs départements des régions. Et puis, mes collègues qui sont en direction départementale vont instruire les agréments qui vont être demandés au niveau local, donc sur des structures dont les actions ne dépassent pas les départements. C'est pour vous expliquer que quand vous allez rentrer votre demande d'agrément en ligne, on vous demande de spécifier votre champ d'action. et il faut bien là être vigilant à cocher le bon rayonnement. Qu'est-ce qu'on vous demande dans cet agrément ? D'abord des informations sur votre organisme, vos mails, contacts, etc. On va vous demander la manière dont vous allez accueillir et accompagner les volontaires. Ça fait partie des obligations. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Le cœur de l'agrément, c'est la mission. Donc, on vous demande de détailler ce que vous allez confier aux volontaires pour qu'on s'assure que ça rentre bien dans le cadre du service civique et que ce ne soit pas une substitution à l'emploi. Une simplification simple à faire de votre côté, c'est est-ce que si j'enlève la mission, ma structure tourne comme avant ou pas ? Si la réponse est non, c'est que vous n'êtes pas sur du service civique en termes de démarche. Et puis, on va vous demander un certain nombre d'éléments administratifs, une délibération notamment, vos comptes et un budget prévisionnel. Nos services ou l'agence ont jusqu'à trois mois pour statuer sur une demande que vous effectuez en ligne, le silence voie corps. Donc, pendant ces trois mois, on peut faire plusieurs allers-retours pour vous demander des précisions, des documents à jour. C'est aussi des fois un travail qui s'effectue entre les services et les structures qui est en lien aussi avec l'impact au territoire puisque selon les départements, le service civique peut avoir des couleurs qui sont un peu différentes et mes collègues, du coup, accompagnent les organismes pour que tout ça se lie au mieux. Donc, ça, c'est la première démarche. C'est l'agrément. C'est ce qu'on plébiscite puisqu'il s'agit d'avoir à soi une posture et une démarche individuelle sur la manière dont on voudrait développer l'engagement des jeunes à travers sa structure. Si on souhaite effectivement aller vers des voies un peu plus simples, il y a ce qu'on appelle l'intermédiation. Je ne vais pas beaucoup m'attarder dessus, mais l'intermédiation, ça veut dire qu'on va se rapprocher d'une structure qui a déjà un agrément et qui va nous permettre d'accueillir des jeunes par mise à disposition. Alors, ce qui veut dire que ce sont des structures qui ont déjà des missions, qui peuvent ajouter éventuellement des missions que vous souhaiteriez faire et puis vous mettre à disposition des volontaires. Donc, voilà, c'est assez spécifique. Il y a différents réseaux qui peuvent proposer ces modalités et elles peuvent différer d'un réseau à l'autre. Alors, je n'ai pas beaucoup le temps de m'y attarder ce matin. Ce n'est pas non plus la raison de ce webinaire. Et puis, au niveau, en tout cas, des services de la région, on souhaite aussi développer une diversité des agréments et encourager des structures à avoir leur propre agrément et leur propre couleur de l'engagement. Une fois que l'agrément, il est obtenu, il y a des choses qui se mettent en place, notamment des subventions qui sont de plusieurs ordres. Une première subvention qui est versée à l'ensemble des organismes et qui va permettre à vous aider aux formations obligatoires. J'y reviendrai aussi juste après. Les jeunes ont trois formations à réaliser dans le cadre de leur service civique et on vous donne 100 euros pour que ces formations puissent être prises en charge et que ça rentre bien, que vous n'ayez pas de budget à sortir supplémentaire. Ensuite, pour les associations, uniquement les associations, on donne une subvention non négligeable de 100 euros par mois et par volontaire qui est accueilli. C'est ce qu'on appelle une valorisation du tutorat qui vous permet aussi de valoriser le temps qui sera accordé quotidiennement à l'accompagnement des jeunes et qu'on valorise à hauteur de 100 euros par mois. C'est aussi un budget qui peut être utilisé si vous avez besoin d'équiper un petit espace pour que le jeune puisse œuvrer à sa mission. Ça peut être par acquisition d'un PC portable ou de mobilier de bureau, par exemple. Donc, pendant le service civique, plusieurs choses. La première, la motivation, qui est la motivation réciproque d'une structure à accueillir des jeunes sur des missions de service civique et développer l'engagement. Et puis, la motivation des jeunes à vouloir donner de l'énergie sur le déploiement d'une mission. Ça, c'est une première chose. Le tutorat, qui est une obligation. Donc, on vous demande deux choses. D'accompagner les jeunes pendant leur mission et puis de vous préoccuper de ce qu'ils font après leur mission. Alors, attention, on ne vous demande pas de jouer le rôle du pôle emploi, mais simplement de baliser avec les jeunes leur sortie de mission, qui en moyenne dure 7 ou 8 mois, et de vous assurer qu'ils ont des horizons après, soit de poursuite d'engagement vers d'autres programmes, soit de retour en formation et puis de les aiguiller peut-être vers des acteurs qui peuvent les renseigner si besoin, que ce soit des services institutionnels, une mission locale, une association spécialisée. Donc, ça, c'est pour l'accompagnement au projet d'avenir. On peut avancer. La mission, elle est assez malléable, ce qui veut dire que la différence d'une fiche de poste pour un salarié, souvent, une mission de service civique, ce qui est important de considérer, c'est qu'elle va forcément un peu bouger avec le jeune qui va l'investir. Encore une fois, on vous accorde une autorisation administrative d'accueillir des jeunes pendant 3 ans, les contrats dure en moyenne 8 mois, ce qui veut dire que vous allez avoir différents jeunes qui vont pouvoir intégrer une mission les uns à la suite des autres. Donc, forcément, selon les jeunes que vous avez, la mission va prendre différentes couleurs. Et à l'écriture, il faut que vous puissiez imaginer quelque chose qui puisse être assez malléable. Assez malléable aussi parce que les heures qu'ils réalisent, qui sont de 24 heures par semaine, c'est une moyenne sur la durée de mission. Donc, vous pouvez également jouer sur le nombre d'heures semaine. Et puis, selon les jeunes, leur accorder des fois des semaines avec moins d'heures, s'ils ont, je ne sais pas, des concours à passer, des entretiens à réaliser. Et vous pouvez, voilà, un petit peu jongler sur le volume horaire par semaine. Chaque volontaire, pendant sa mission, se veut octroyer une carte du volontaire. Cette carte-là, leur envoyer par voie postale, par l'agence du service civique. Et leur ouvre des droits, comme les étudiants, pas mal de services de réduction, d'accès à facilité. Les formations obligatoires, donc, j'ai parlé des trois formations que doivent suivre les jeunes pendant leur service civique. Donc, ils ont deux journées théoriques à suivre. Ce sont des journées d'échange avec d'autres volontaires. On vous renseignera au moment de votre demande d'agrément. Mais ce sont des journées où, là, on débat d'une thématique d'intérêt général avec des outils un peu ludiques. Et ça permet de voir un petit peu le monde différemment. Et puis, on leur demande également de passer le PSC1, donc la formation de premier secours, qui est également financée par l'État. Et vous avez les budgets pour. Du côté des organismes, tous les tuteurs ont l'obligation de suivre une journée de formation également. Et il y a un marché qui existe avec la Ligue de l'enseignement et Unicité, notamment, qui délivre sur tous les territoires des formations. Elles sont gratuites. Il y a au moins une journée à suivre pour tous les tuteurs qui sont identifiés. Pour les volontaires, leur indemnité est cumulable avec les allocations qu'on peut connaître, un peu lambda pour les jeunes, notamment le logement ou l'allocation pour les personnes en situation de handicap. Donc, c'est important de le savoir puisqu'il faut y veiller quand les contrats se signent. Tous les volontaires, on vous le recommande, doivent se tourner vers la CPAM pour se faire identifier comme volontaires et du coup avoir une couverture sociale complète au niveau de l'assurance maladie, ce qui est plutôt intéressant. Et puis, point suivant, des situations cumulables. Effectivement, le service civique, c'est un programme d'engagement, ce qui veut dire qu'un jeune peut être également étudiant à côté. Il peut également cumuler avec un contrat de travail. Alors, il ne peut pas le faire dans la même structure dans laquelle il exerce sa mission. C'est très important. En gros, vous ne pouvez pas avoir un animateur BAFA qui va vous faire quelques heures par semaine et puis lui faire changer de casquette pour qu'il soit volontaire en service civique un nombre d'heures sur le restant de la semaine. Mais il peut très bien, un peu de manière clichée, travailler dans un fast-food le week-end et puis réaliser sa mission la semaine. Après, il faut être vigilant du coup au volume horaire et au bien-être des volontaires. Quelques points de vigilance que je souhaite vous soumettre aujourd'hui. Effectivement, on en parle beaucoup depuis la semaine dernière, la porosité à l'emploi qui a été fortement accentuée par la massification du programme, qui a été également accentuée par la réduction des emplois aidés dans le milieu associatif et notamment à travers la crise qu'on a tous connue, la fragilité économique peut, dans certains secteurs, aspirer les volontaires sur des tâches ou des missions qui ne seraient pas de l'ordre du service civique. Ça, c'est un énorme point de vigilance de nos services sur lesquels on vous invite à être très, très vigilants quand vous concevez vos projets de mission. Un autre point de vigilance important, c'est, je vous parlais, des agréments nationaux, qu'ils soient ministériels ou dans les grandes fédérations associatives. on peut remarquer quand on va sur les territoires que cette structuration du national vers les territoires peut des fois être compliquée. Il y a la déperdition d'informations qui peut s'opérer. Du coup, avec des structures au local qui ont une méconnaissance du programme, qui n'en connaissent pas les tenants et aboutissants et puis surtout des jeunes qui du coup maîtrisent moins leur statut et leurs droits et devoirs, c'est un autre point de vigilance. Et puis, c'est vrai que les volontaires, je parlais de méconnaissance pour les jeunes, mais la plupart viennent pour trouver une solution économique ou pour confirmer un champ d'orientation ou d'insertion. À partir de là, ils viennent réaliser des tâches contre de l'argent qui tombe dans leur poche. La plupart ne saisissent pas le statut de volontaire qui est spécifique, qui n'est pas celui du stagiaire ou de celui de l'employé. Et c'est vrai que ça, ça engendre beaucoup de points de tension ou de souffrance puisqu'on a des jeunes qui peuvent se sentir lésés par rapport à des employés parce que les missions peuvent être des fois très proches de ce que réalisent les employés. Voilà, du coup, on a ce point-là qui est très important à baliser dès l'accueil des volontaires. Donc, dans votre agrément, c'est un point très, très important de savoir comment vous allez expliquer aux jeunes quand ils arrivent ce qu'ils vont faire dans la structure, en quoi il est différent d'un salarié, comment vous allez l'accompagner, quels sont ses droits et devoirs, etc. Voilà pour les points de vigilance. On peut passer au point d'après. Les ruptures anticipées qui sont aussi un point important. Pas mal de jeunes, notamment les plus diplômés, peuvent mettre fin à leur mission de manière plus rapide que d'autres parce qu'ils vont utiliser le service civique comme un marche-pied vers l'emploi. Et puis, les structures, des fois, attention, mettre fin à des contrats anticipés de manière assez brutale. C'est quelque chose qu'il faut bien baliser avec les jeunes. Je vous conseille par écrit de bien baliser les étapes d'une rupture de contrat pour que vous puissiez leur dire voilà comment chez nous on envisage de rentrer le contrat si jamais il y a X ou Y faute et lesquelles qui se préconisent, etc. C'est quelque chose à bien baliser. Pour terminer, puisqu'on est arrivé à la fin de la présentation, quelques chiffres. Depuis le lancement du service civique, on a plus de 40 000 jeunes qui ont effectué une mission dans la région. Grande augmentation 2016-2017 et jusqu'à aujourd'hui. On est sur des augmentations très fortes. Vous voyez un peu la courbe que je vous présente là du nombre de jeunes sur la région. On voit bien qu'à partir de 2014, c'est-à-dire au moment où on a élaboré les grands programmes des ministères et notamment l'éducation nationale, etc. On a une énorme montée en charge des volontaires sur les territoires. Toutes les fédérations, celles qui sont en ligne, je sais qu'elles nous écoutent, mais ont également vraiment joué le jeu. Je pense à la Ligue de l'enseignement, l'Unicité, les MJC. On a énormément de réseaux associatifs qui ont ouvert grand leurs portes pour développer des contrats et on a pour 2021 une énorme montée en charge qui nous atteint aussi puisque 80 000 postes sont ajoutés dans la balance service civique pour 2021, ce qui nous permettra au niveau national comme au niveau local de pouvoir encore augmenter le nombre de contrats disponibles. Pour le développement, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une occasion d'en parler. Des grands enjeux dans les collectivités territoriales qui ne sont pas beaucoup statistiquement emparés du programme. On a un enjeu à informer et à inciter les collectivités territoriales à se doter d'un agrément et d'accueillir des jeunes. Le milieu rural, je ne referai pas le discours de M. Chevalier, mais effectivement, on a beaucoup d'acteurs en milieu rural et on essaye et ma collègue du conseil régional reviendra dessus, mais levez tous les freins pour qu'on puisse développer ça. La question des quartiers prioritaires de la ville, ça reste toujours pour des jeunes qui se retrouvent en difficulté d'accéder à des missions, ça reste aussi quelque chose d'intéressant à développer. Le sport et la santé qui sont deux champs de mission qui pourraient accueillir davantage de jeunes, je pense également à l'environnement qui est une grande thématique plébiscitée par la jeunesse aujourd'hui, donc en développant des missions de ce type-là, on peut aussi attirer des jeunes à postuler sur des missions et puis je l'évoquais, les bailleurs sociaux qui peuvent développer pas mal de choses intéressantes avec les habitants, on va penser à l'auto-embellissement des quartiers ou certains jardins solidaires qui peuvent être augmentés dans les quartiers, etc. Voilà. Pour vous accompagner dans toutes vos demandes, je rappelle juste que ce support vous sera communiqué par mail, donc vous aurez toutes ces informations. Évidemment, la direction régionale, je suis à votre écoute pour vous repréciser certains points ou les approfondir. Et puis ensuite, j'ai la chance d'avoir deux personnes qui m'appuient au niveau administratif, Mme Gennich et Mme Leub, certains connaissent. Vous trouverez au lien que je vous diffuse une synthèse intéressante, une présentation du service civique. Bon, c'est quelque chose qui est monté par l'agence, évidemment, c'est assez reluisant, mais intéressant. Et puis, sur chaque département, vous avez des services déconcentrés en direction départementale qui peuvent vous accompagner. sur le dernier lien, vous trouverez l'ensemble des coordonnées de mes collègues sur chaque département de la région que vous pouvez contacter pour vos démarches ou en savoir davantage. Voilà. Je terminerai juste pour dire qu'effectivement, c'est un bel outil, le service civique. Après, il faut être très vigilant sur la manière dont on l'utilise. Voilà. Maintenant, on peut passer aux questions. S'il y en a qui sont apparus dans le chat, je vais laisser peut-être Louise peut-être m'indiquer les questions pour que je puisse y répondre directement. Pour le moment, je n'ai pas de questions visibles. Vérifie. Il y a diverses conversations, mais pas forcément de questions. Une remarque d'Aurore Sada qui est un peu surprise des propos. Il développe pour le réseau famille rurale. nous développons pour le réseau famille rurale avec notre agrément national. Nous organisons des réunions d'accueil au niveau national. Juste une remarque. Évidemment, j'ai noté des points de vigilance. Je ne suis pas en train de dire que tous les acteurs nationaux peuvent avoir des dysfonctionnements. On remarque juste qu'effectivement, plus les organisations peuvent être descendantes et structurées avec énormément d'antennes, etc., on peut avoir des déclinaisons locales qui peuvent s'avérer plus complexes. C'est quelque chose d'en général. Ça ne veut pas dire que tous les acteurs nationaux connaîtraient le même dysfonctionnement. On a souvent, je vais mettre les pieds d'emploi, beaucoup de questions sur le service civique emploi, service civique stage. depuis jeudi, et puis voilà, on va le dire, à l'émission d'Élysée Busset, on a eu beaucoup de réflexions à chaud sur Internet sur ce programme-là. C'est vrai que c'est un programme d'engagement citoyen. Évidemment, il va servir les jeunes dans leur parcours d'insertion. On ne va pas leur enlever ça, et c'est, je trouve, normal. On va avoir beaucoup de jeunes qui, selon leur champ de formation, vont investir dans des missions de service civique pour confirmer leur choix d'études, de formation, d'insertion, pour se faire un réseau, pour consolider leur chance d'avoir un contrat de travail plus solide. Ça, c'est une chose. Après, ensuite, nous, il nous appartient à la fois à l'État, mais également à tous les organismes qui déploient des missions, de rester dans le champ réglementaire, c'est-à-dire que les missions n'ont pas de lien ou de porosité avec ce qui peut se faire par ailleurs par des salariés. Je prends l'exemple de mission type sur l'animation. Un volontaire peut très bien être en lien avec des enfants, des adolescents ou des adultes pour proposer des choses, mais par contre, il n'est pas animateur, donc il n'est jamais seul en charge d'un groupe, il n'a pas la responsabilité de gérer ou d'encadrer un groupe, ce sont des activités réglementées et qui doivent être menées par des salariés et des professionnels. Dans ce cadre-là, sous la surveillance et la responsabilité de quelqu'un, un volontaire peut tout à fait proposer des choses. De même qu'on ne peut pas donner la communication de son association à un volontaire, il faut qu'on ait un chargé de communication qui est en main à un site internet des supports et puis que les jeunes viennent lui proposer éventuellement des choses, mais on a toujours ce côté d'optionnel. C'est si j'enlève ce que fait le volontaire de jouer en main, est-ce que ça a un impact sur le fonctionnement général de mon organisme ? Si la réponse est oui, s'il y a une dégradation du fonctionnement général qui serait constatée par le retrait des volontaires, c'est qu'il faut modifier son approche et la mission qu'on va compier. Donc, évidemment, aujourd'hui, le service civique participe à l'insertion des jeunes. On est content qu'il trouve un écho positif auprès des employeurs et que le savoir-être des volontaires augmente à travers une mission qu'ils réalisent et que ça leur donne plus de chance, plus d'assurance en eux. Par contre, ça ne remplacera et ça ne remplace pas un stage. Un volontaire n'a pas de réalisation d'objectif à mener. S'il échoue, à la limite, c'est dommage, mais ça ne doit pas être grave. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on laisse peu de place à la jeunesse pour échouer. C'est important que le service civique soit une opportunité de se dire qu'on teste, le jeune y mettra l'énergie et puis si la mission à la limite n'atteint pas X ou Y objectif, ce n'est pas grave. L'association continue à tourner, il n'y a pas d'enjeu économique que le volontaire aura mis à mal. C'est très important à concevoir de cette manière-là et de dire aux jeunes on t'accompagne au mieux, mais si à un moment donné tu souhaites partir ou que ça se casse la figure en termes de projet, il n'y a pas pas d'incidence, pas de stress à avoir comme un salarié pourrait le porter sur ses épaules. C'est vraiment tout ce que je voulais dire. Il faut tenir le planning. Oui Louise ? Non, j'ai deux questions à vrai dire, supplémentaires. Est-ce que tu peux peut-être préciser quel est l'événement de la semaine dernière qui a ravivé un peu l'attention sur la positivité de l'emploi ? Ce n'est peut-être pas clair pour tout le monde. La semaine dernière on a une émission qui est connue Cachat Investigation qui a décidé de se pencher sur les services civiques donc évidemment ils sont allés sur le terrain et puis constater des dysfonctionnements graves qui ont lieu et en plus sur des terrains d'accueil très institutionnels donc ils sont allés voir ça dans une préfecture et au sein des pôles emploi. On va être très clair c'est des dysfonctionnements graves il se trouve que le lendemain je ne vais pas vous dire j'étais sur le terrain dans le cadre d'un contrôle et j'ai constaté les mêmes dérives et ces dérives-là elles ont une source que le documentaire n'est pas en valeur c'est que en 2014 quand le programme devient universel quand François Hollande annonce que tous les jeunes qui le souhaitent trouveront une mission ça met un peu la cavalerie institutionnelle au pied levé qui doit faire des missions très très vite et très rapidement donc les agréments ministériels des préfectures des pôles emploi des différents services publics comme la CAF comme les CPM etc. se construisent quasiment du jour au lendemain et on a beaucoup de missions qui ont été faites dans l'urgence de manière pas très bien calibrée donc on a beaucoup de volontaires qui sont venus renforcer des tâches ou fluidifier des tâches ce qu'on voit partout dans les associations aussi mais on a du coup des jeunes qui sont là pour aider à l'accueil donc ils vont au devant des usagers ils vont récolter faciliter le travail des agents à l'intérieur mais ce qui crée des dépassements de lignes très vite si on n'y fait pas attention et c'est vrai qu'aujourd'hui si on enlève les jeunes des pôles emploi si on enlève les jeunes volontaires des préfectures les services continuent à tourner mais ça serait très difficile puisqu'aujourd'hui ils aident tous les usagers à utiliser les bornes numériques par exemple toute la dématérialisation des procédures institutionnelles globalement menées par des volontaires dans beaucoup d'institutions ou de services ce qui crée du coup une grande masse de soutien aux usagers qui n'est peut-être pas la mieux pensée soyons très honnêtes sur le but service civique c'est vrai que le tissu associatif majoritairement a su beaucoup mieux s'emparer de ce programme là parce que historiquement le tissu associatif joue beaucoup plus avec les programmes d'engagement avec les bénévoles notamment qui continueront à le faire au service civique ou pas c'est vrai que pour les institutions il y a une posture RH qui a été beaucoup trop accentuée et croyez-moi quand je vous dis qu'on essaye de modifier toute cette machinerie institutionnelle qui est lente à faire évoluer maintenant que les choses sont installées et donc voilà ce que pointe le documentaire et ce qui amène une tension supplémentaire parce que quand vous montez une demande d'agrément avec nos services on va vous demander de l'exigence sur cette pourosité à l'emploi qu'on veut avoir donc évidemment quand on peut constater que des agréments ministériels ne jouent pas le jeu ça peut être compliqué ce paradoxe et puis ce paradoxe aujourd'hui il a augmenté puisqu'on parle beaucoup de citoyenneté depuis 2015 notamment depuis les attentats on a eu beaucoup d'enjeux sur le service civique qui permet de rapprocher des jeunes à des valeurs associatives des valeurs républicaines qui sont portées par les associations les services de l'état par les collectivités depuis la crise sanitaire on a vu émerger aujourd'hui ce qu'on appelle le plan en jeune une solution qui place le service civique aussi sur une manière d'assurer une forme d'autonomie de découverte de champ d'action par les jeunes des territoires ce qui nous place c'est vrai c'est vrai sur un équilibre qui est dur à mener entre le volet citoyen et le volet insertion découverte dans le champ d'activité pour investir les jeunes du coup c'est à tout le monde que j'envoie le message nous les premiers on tend à avoir la plus grande vigilance pour que les choses soient dans les clous et je vous invite également à le faire c'est ce qui se passe quand vous montez un agrément avec nos services c'est tout un dialogue pour que les missions l'accompagnement et que le volet réglementaire soit le plus solide possible et que les choses se déroulent en nous Merci Benoît je laisse M. Chevalier également de poser une question Oui merci je voudrais quand même effectivement aller dans le sens de par rapport à l'émission de Cache Investigation je ne voudrais pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain je crois que ce qui a été mis en avant c'est quelques éléments mais franchement aujourd'hui la plupart des structures qu'elles soient collectivités qu'elles soient associations tous ceux et tous ceux qui accueillent des services civiques le font de manière extrêmement claire précise dans l'intérêt du jeune je peux en témoigner que c'est extrêmement bien contrôlé et puis il y a un autre élément c'est que justement l'abondance de services civiques aujourd'hui fait que les jeunes quand même sont de plus en plus regardants dans certains cas sur les missions qui sont proposées donc il y a une forme aussi de concurrence qui est en train de s'opérer alors pas partout mais en tout cas plus les missions seront bien construites qualitatives plus les jeunes vont s'investir c'est ce qu'on remarque aussi donc voilà je crois qu'il faut je n'aime pas trop ce genre d'émission qui va jeter vraiment l'eau propre sur un dispositif qui a fait ses preuves et surtout sur des acteurs que ce soit l'État que ce soit l'ensemble des associations qui font leur job quoi et rentrer dans une démarche d'accueil de services civiques dans une entité c'est pas simple parce qu'il y a aussi des freins en interne parce que c'est du temps d'accompagnement du jeune donc il faut aussi à un moment donné tirer son chapeau sur ceux et celles qui s'engagent c'est pas pour remplacer de l'emploi ça c'est le premier point le deuxième point j'ai une question plus technique tout à l'heure sur le page je devrais être le spécialiste aussi du service civique à la région mais humblement il y a des trous dans la raquette à ce qui me concerne c'est sur l'aspect social les jeunes sont dépendants du régime général comme des salariés mais bénéficient-ils lorsque vous êtes dans une entité qui a une couverture complémentaire obligatoire de cette couverture parce que parfois je ne sais pas dans quelle case on les met aujourd'hui dans certaines entités employeuses nous devons avoir des contrats collectifs obligatoires est-ce que ces jeunes peuvent en bénéficier ou de par leur statut peuvent bénéficier des dispositifs de droit commun ex-CMU par exemple voilà c'était parce que on ne sait pas très bien parfois où les situer en matière de droit voilà on sait que ce n'est pas des salariés mais voilà c'est un petit détail parce que je pense que il faut bien faire vis-à-vis de ces jeunes parce qu'on s'est aperçu aussi je ne sais pas si vous en êtes d'accord mais que parfois c'était l'antichambre de l'emploi c'est que certains faisaient un service civique était une manière pour eux de commencer à rentrer dans le milieu de l'entreprise ou de l'emploi avec ces règles avec ces codes mais sans forcément avoir la pression voilà donc je voulais aussi savoir sur l'approche le cadre réglementaire et notamment sur la partie santé puisqu'elle est importante quand même pour des jeunes dont on sait qu'une grosse partie et notamment dans ce public-là a un renoncement aux soins merci alors je vais vous répondre de mémoire donc évidemment je vais vérifier je n'hésiterai pas du coup à vous envoyer des infos plus claires parce que je n'ai pas d'ensemble des guides appris par cœur même si je commence à les avoir bien voilà bien parcourus ne faisant pas partie des salariés des organismes de mémoire le choix est laissé c'est à dire que si la couverture proposée peut être particulièrement avantageuse pour le volontaire à la limite il peut y souscrire si ça présente un avantage par contre à savoir qu'il va être un nombre limité en temps dans la structure donc bon sur 7-8 mois ou alors il peut du coup avoir recours à toute couverture complémentaire si j'ai bien saisi votre question c'est la couverture complémentaire donc la mutuelle notamment qui voilà aujourd'hui on a pas mal de mutuelles dédiées aux jeunes qui font des qui proposent des choses intéressantes je crois que c'est au niveau national l'agence a fait un partenariat je crois avec Malakoff Médery qui propose des choses spécifiques pour les volontaires à tarifs réduits mais ensuite si d'autres mutuelles proposent des choses ça peut les volontaires ont le choix c'est peut-être parce qu'en fait l'employeur prend à minimum 50% de la cotisation de la complémentaire c'est pour ça donc on peut lui faire bénéficier des 50% de prise en charge ce qui fait qu'il aura vraiment un prix relativement pas ou un reste à charge qui est relativement faible c'était plutôt pour ça pas pour lui faire souscrire une mutuelle mais c'est plutôt pour dire est-ce qu'il a droit à ces 50% 60% d'abattement que l'entreprise ou en tout cas l'entité employeuse est obligée de faire aujourd'hui voilà c'était ma question mais vous avez répondu je vous en remercie ce qui me permet de faire aussi un autre lien puisqu'il y a pas mal d'organismes qui peuvent avoir des avantages à proposer je pense aux collectivités par exemple qui ont proposé l'accès aux formations du CNFPT donc je précise pour ceux qui ne connaissent pas mais les CNFPT sont des organismes de formation spécifiques aux collectivités qui proposent plein de choses intéressantes pour les agents des collectivités contractuelles ou titulaires peu importe donc il y a des collectivités qui ouvrent ces formations volontaires par contre attention dès que vous ouvrez des avantages aux volontaires notamment en type de formation ils deviennent stagiaires donc vous devez vous acquitter comme sur les stagiaires de certaines cotisations si on parle bien de formations qui sont délivrées à des agents salariés également de vos organismes si vous avez des formations dédiées à des bénévoles vous pouvez faire rentrer les volontaires dans le lot puisqu'ils sont considérés comme des bénévoles indemnisées donc il n'y a pas de soucis dès lors que vous leur faites profiter davantage dédié à des logiquement à des salariés qui sont sujet à la cotisation les volontaires y sont également soumis voilà petit rappel merci beaucoup Benoît je vous propose du coup qu'on passe à la suite je vais laisser la parole à Céline Armchpart de la région Grand Est qui va vous présenter l'appel à projet service civique en milieu rural oui bonjour à tous merci beaucoup à Louise et merci également à monsieur Chevalier et à Benoît pour les prises de parole précédentes donc voilà le temps que la présentation se met en route je me présente donc Céline Arnspac chargée de mission jeunesse également mais au sein du conseil régional du Grand Est donc j'ai le plaisir de travailler sur le dispositif État-région service civique en milieu rural avec Benoît Lepage que vous avez entendu précédemment donc je vais faire un point voilà synthétique sur le dispositif service civique en milieu rural je précise également comme Benoît que vous aurez bien évidemment le support à votre disposition à la suite de ma présentation par mail et j'aurai également le plaisir de revenir sur les modalités de participation à cet appel à projet un petit peu plus en détail dans l'atelier 2 pour ceux qui ont souhaité y participer mais ceux qui se sont inscrits à un autre atelier pour également bénéficier par la suite et par mail des informations qui nous sont transmises donc le service civique en milieu rural c'est un dispositif comme je l'ai dit et comme ça a été dit précédemment qui est un dispositif région-État qui a été créé en 2017 et qui permet de soutenir les acteurs associatifs du territoire du Grand Est qui proposent des missions de services civiques dans les territoires ruraux donc par territoires ruraux on entend les territoires hors-air urbaine de plus de 30 000 habitants donc voilà le soutien s'adresse aux partenaires associatifs qui proposent des missions de services civiques qui ont lieu dont le déroulement a lieu dans ces territoires alors très concrètement le dispositif service civique en milieu rural donc évidemment le service civique c'est un dispositif national comme vous l'avez compris et comme vous le savez très certainement voilà et donc la région Grand Est et l'État travaille de concert pour le développer pour développer ce dispositif là dans les territoires ruraux alors chaque année ce dispositif se concrétise par le lancement d'un appel à projet donc c'est il est lancé à la mi-année donc aux alentours du mois de mai et il s'adresse donc aux structures associatives qui souhaitent devenir structure d'accueil de volontaires en services civiques et donc leur proposer des missions sur ces territoires et en rapport aussi avec les enjeux mais j'aurai les enjeux de ces territoires mais j'aurai l'occasion d'y revenir évidemment c'est un appel à projet qui est lancé aux structures qui sont agrées au titre du service civique puisque c'est une position de participation à l'appel à projet donc voilà si c'est votre cas vous pouvez tout à fait vous porter candidat et si ce n'est pas encore le cas je vous invite à vous rapprocher de Benoît Lepage pour toutes les démarches de demande d'agrément qui ont été également évoquées tout à l'heure donc l'appel à projet permet à plusieurs structures d'être retenues au terme d'un comité technique et ensuite la sélection bien sûr passe au vote du conseil régional donc pour en ce qui concerne les structures retenues elles peuvent bénéficier à la fois alors soit d'une aide forfaitaire de la région soit d'une aide soit d'une aide projet de l'État soit les deux donc je m'explique quand les structures déposent leur candidature pour l'appel à projet elles peuvent demander soit seulement le soutien régional qui est un soutien forfaitaire vous le voyez à l'écran c'est un soutien qui s'élève à hauteur de 1000 euros par volontaire accueilli soit une aide qui est plutôt une aide projet de la part de l'État et qui peut s'élever à hauteur de 50% maximum du coût du projet avec un plafond de 10 000 euros mais la structure d'accueil peut tout à fait demander les deux donc les deux financements conjoints Etat-Région alors voilà merci donc parfait timing parfait donc merci Louise en ce qui concerne les thématiques des projets soutenus donc Benoît a évoqué tout à l'heure les neuf grands domaines prioritaires du service civique voilà donc c'est vrai que sur l'appel à projet on valorise les missions qui sont en lien avec les enjeux des territoires ruraux donc vous en avez une liste non exhaustive évidemment à l'écran donc ils peuvent rentrer dans les neuf grands domaines que vous avez exposé Benoît tout à l'heure donc voilà par exemple le développement du lien social dans les villages la solidarité intergénérationnelle la sensibilisation d'usage numérique d'ailleurs on voit beaucoup de on voit beaucoup de missions et on soutient d'ailleurs des missions qui lignent ces deux sous-thématiques donc la solidarité intergénérationnelle et la sensibilisation d'usage numérique avec par exemple des volontaires qui vont participer à la création d'ateliers à destination de personnes âgées ou personnes isolées pour les familiariser à l'usage des outils numériques on a évidemment la thématique environnement qui attire beaucoup les jeunes qui se proposent pour réaliser une mission de service civique on a aussi les luttes contre les discriminations avec par exemple des missions qui peuvent tourner autour je me souviens par exemple d'une mission qui est en lien d'ailleurs avec aussi la thématique sport qui permettait de valoriser et puis de développer la pratique une pratique sportive en l'occurrence c'était le football en milieu rural et faire en sorte aussi que les garçons et les filles aient accès de manière égalitaire donc ça peut être également des missions qui peuvent être menées alors ceux qui ont choisi de participer à l'atelier numéro 3 vous aurez l'occasion d'avoir un aperçu de cette diversité des missions comme l'a dit monsieur Chevalier il y a une réelle recherche de qualité et de diversité des missions par cet appel à projet voilà donc au niveau des thématiques vous en avez un petit panel à l'écran on peut passer à la à la diapositive suivante il y en avait une avant je crois je vous propose de tout simplement laisser la parole à une volontaire en service civique voilà donc c'est le témoignage de Julia qui a été accueillie qui a été accueillie en service civique au sein de l'association Parcours le Monde qui aura l'occasion d'intervenir qui aura l'occasion d'intervenir tout à l'heure et qui est dont la mission portait sur la redynamisation du territoire de la Petite-Pierre la Petite-Pierre pour ceux qui connaissent c'est une commune du Barin de l'Alsace-Bossu et donc cette redynamisation elle avait été caractérisée par des activités culturelles et sociales qui étaient mises en place par Julia qui était volontaire Julia qui est d'ailleurs une volontaire européenne puisqu'elle nous vient d'Italie et donc ça c'est aussi une des caractéristiques qui est valorisée par l'appel à projet service civique en milieu rural c'est vrai que si on peut accueillir et faire découvrir aussi des jeunes aux jeunes européens les territoires ruraux de notre région voilà c'est quelque chose à valoriser alors je ne sais pas si la vidéo marche non elle fonctionne pas je crois que ça fonctionne peut-être qu'il y a bonjour je m'appelle Julia je suis 22 ans et je suis bonjour je m'appelle Julia je suis 22 ans et je suis en France pour faire mon service civique et ce qui m'a poussée pour faire le service civique c'est surtout pour m'insérer dans le cadre social parce que je travaillais dans ce cadre-là alors je me suis dit que ça pourrait être la bonne opportunité mon service civique il était surtout sur le thème d'animation après aussi sur la promotion du tourisme avant mon départ j'étais tout excitée puisque j'avais peur de n'arriver pas à me faire comprendre et voilà j'avais peur aussi d'arriver pas à être intégrée dans la société donc j'avais peur avant mon départ à vous et au début c'était c'était un peu difficile puisque parce qu'on est froid et au début ils ne disaient même pas bonjour alors que j'étais un peu inquiète mais après non c'est bien passé donc j'ai été vraiment bien intégrée dans la société je pense qu'il y a une émission qui m'appelait plus que les autres c'était les festivals de jazz en fait j'étais là comme bénévole et j'ai rencontré beaucoup de gens beaucoup de musiciens qui venaient par tout le monde il y avait des italiens des américains c'était vraiment chouette donc c'était vraiment un échange culturel et musical très chouette j'ai bien aimé il m'a marqué beaucoup cette expérience alors pour la suite j'aimerais bien continuer à travailler en France donc là je suis en train de voyer mon CV pour pouvoir travailler dans quelques berges et j'espère que ça ira parce qu'on veut encore plus améliorer mon français donc voilà c'était très près de moi parce que tout le temps il m'a demandé si j'avais des problèmes si si je voulais faire des déformations étrangères donc vraiment j'ai rien à dire c'était super voilà donc le témoignage de Giulia donc Anne-Sophie Batista de Parcours le monde aura l'occasion de parler un petit peu plus en détail des missions qui ont été de services civiques qui ont été proposés par ces soins donc en milieu rural alors très rapidement également le l'appel à projets services civiques en milieu rural valorise également les projets qui offrent au volontaire des solutions qui leur permettent de pallier les difficultés qu'ils peuvent rencontrer en termes de mobilité et de logements qui sont voilà par retour des acteurs qui ont déjà été partenaires qui sont de véritables freins à l'engagement des jeunes en milieu rural et des véritables motifs d'auto-censure ou même voire d'abandon de mission c'est dommage donc l'appel à projets permet aussi de limiter ces freins en valorisant les projets qui par exemple en termes de mobilité proposent des aides directes aux volontaires pour leur déplacement vous avez quelques exemples d'actions qui peuvent être mises en place donc par exemple une solution de covoiturage entre tuteurs et volontaires ou entre volontaires entre plusieurs volontaires même la mise à disposition de véhicules ou de vélos pour les déplacements qui ont lieu dans le cadre de la mission ou encore la prise en charge d'un abonnement de transport ou de carburant j'ajoute qu'à ce sujet là en complément de l'aide qui est attribuée grâce à ce dispositif la région Grand Est permet de financer de 30 à 80% des titres d'abonnement des volontaires en service civique en milieu oral depuis cette année donc voilà on a lancé ça cette année donc c'est qui vient en complément de toutes les actions sur mesure qui peuvent être mises en place dans chacune des structures et enfin en termes de logement donc les projets qui peuvent être soutenus peuvent par exemple proposer un hébergement collectif ou bien un hébergement chez l'habitant ou encore la colocation entre volontaires on a également des idées d'habitat partagé entre des personnes des personnes âgées ou des volontaires ce genre d'idées qui peuvent vraiment être valorisées et pareil du côté régional on a aussi un accompagnement qui se fait du côté de la région un accompagnement des structures d'accueil dans leur lien dans leur relation avec les plateformes logements du Grand Est pour que ces plateformes logements puissent apporter des solutions personnalisées aux jeunes qui s'investissent qui s'engagent en territoire rural et que leurs missions se déroulent sans encombre voilà on peut passer à la diapositive suivante donc rapidement en quelques chiffres depuis 2017 grâce au dispositif État-région service civique en milieu rural ce sont plus de 380 missions qui ont pu être soutenues donc avec un ratio d'environ 100 missions par année et chaque année 10 partenaires voilà qui proposent donc les 100 missions sont réparties sur les 10 partenaires et puis particulièrement sur cette année 2020-2021 donc l'appel à projet s'est terminé en août 2020 et puis il a permis de soutenir 12 partenaires et qui proposait 106 missions donc un petit peu plus que les années précédentes le contexte fait aussi que voilà on a souhaité valoriser davantage de missions et sachant que tous les départements aussi du Grand Est sont couverts par des missions de service civique en milieu rural voilà donc je vais pour l'accompagnement évidemment alors Benoît on a déjà parlé tout à l'heure mais évidemment pour la construction de votre dossier durant toute la période d'appel à projet et ensuite d'accompagnement au cours de votre de votre mission donc on est j'ai le plaisir d'être en bnôme avec Benoît sur cet accompagnement donc de mon côté c'est une arms pack pour la région Grand Est et Benoît pour l'État je vais j'en ai terminé avec la présentation je ne sais pas Louise s'il y a des questions je vais y répondre avant de laisser la parole à Parcours le Monde qui a été partenaire du dispositif service civique en milieu rural alors j'ai effectivement deux questions savez-vous si un dispositif équivalent existe dans d'autres régions et ou si l'aide de l'État peut être accordée dans d'autres régions alors je vais répondre à la première question et laisser Benoît répondre à la deuxième donc alors comme le disait Benoît dans sa présentation et effectivement le Grand Est est la première région de France à avoir lancé un tel dispositif donc de partenariat avec l'État sur le développement du service civique en milieu rural et à ce jour c'est toujours l'unique en France Oui pour compléter la réponse merci Céline chaque région dispose de crédit pour développer le service civique chaque direction régionale donc celle d'Occitanie de Bretagne etc ont des crédits qui diffèrent selon selon les régions c'est au prorata du nombre de volontaires ou de jeunes des territoires donc les régions peuvent développer des choses qui peuvent se faire écho sur développer des choses en milieu rural mais peut-être que d'autres je sais que d'autres collègues vont développer plutôt par champ thématique donc ils vont peut-être financer des projets sur les thématiques environnementaux qui pourront toucher du coup les départements ruraux de leur région mais peut-être également du coup les départements qui seraient plus urbains voilà mais effectivement sur le milieu rural stricto senso on est la seule unique région à avoir unis les crédits et les forces vives du conseil régional et de l'État pour assurer un développement des plus optimaux voilà et c'est en ça que je bon à la fois je salue encore ce partenariat parce qu'il se passe de manière très saine et cohérente et cette année en plus on ne peut travailler avec le réseau rural que je remercie aussi aujourd'hui mais c'est une véritable opportunité de faire converger les forces pour un développement vers une jeunesse de ces territoires et puis je veux dire aussi que j'évoquais une augmentation des volumes d'accueil en 2021 on aura aussi une augmentation de crédit je ne sais pas encore sur quelle mesure mais en tout cas ils seront également joints à cet élan sur le développement du Vérural voilà Merci beaucoup j'ai une autre question est-il possible pour Famille Rurale de répondre à l'appel à projet avec son agrément national par le biais de la fédération régionale en mobilisant les fédérations départementales voilà les échelons de collectivité qui s'encastent Oui je vous permets de répondre mais oui oui tout à fait toutes les structures peu importe leur niveau d'agrément qu'il soit départemental régional ou national peuvent se positionner sur l'appel à projet par contre c'est vrai que je vais peut-être apporter un éclairage puisqu'on en a parlé avec le conseil régional mais parlant de développement il s'agit bien de développer des nouvelles missions donc des nouveaux contrats sur les territoires en gros à ce titre-là pour les agréments nationaux sur lesquels on n'a pas la main on demandera entre guillemets pas de blanche c'est-à-dire que si je ne sais pas famille rurale au niveau du Grand Est a pour 2021 je ne sais pas un volume d'accueil je dis ça complètement au hasard de 100 jeunes il faudra nous montrer que vous souhaitez accueillir des jeunes en plus de ces 100 jeunes et donc montrer par une attestation interne de votre organisme que vous allez vous proposer un projet je ne sais pas pour 20 jeunes et que votre jauge d'accueil vous montrera à 120 et que ce n'est pas une partie des 100 volontaires initialement prévus qui seront fléchés sur le milieu rural tout ça c'est évidemment parce que comme je l'expliquais dans la présentation il y a des financements intrinsèques au service civique notamment en termes de tutorat etc. et qu'on souhaite bien alimenter avec nos crédits conjoints avec les pensées régionales des élans supplémentaires d'accueil et non pas des surabondés des accueils de volontaires qui sont déjà financés et prévus dans les calendriers et initiaux voilà merci Benoît une troisième question concernant les aides régionales elle ne concerne le service civique elle concerne le service civique dans les associations et dans le cadre de l'appel à projet ou ça concerne également les collectivités oui alors évidemment le conseil régional ne peut pas subventionner d'autres collectivités territoriales mais évidemment les intercommunalités les autres collectivités territoriales peuvent bénéficier de ce qu'on appelle l'intermédiation c'est ce dont a parlé Benoît dans sa présentation donc se rapprocher d'une structure associative qui elle est agréée au titre du service civique en milieu oral et qui peut mettre à disposition des volontaires à cette collectivité donc à titre d'exemple j'étais moi-même service civique et donc j'étais accueillie au sein de la Ligue de l'enseignement qui m'a mise à disposition d'un conseil départemental voilà merci beaucoup Céline donc je n'ai pas d'autres questions pour l'instant donc on va peut-être laisser la parole à Anne-Sophie de Parcours Le Monde bonjour à tous à toutes et à tous c'est gentil de m'accueillir et de me permettre de présenter le projet de service civique en milieu rural qu'on a vraiment eu beaucoup de plaisir à mettre en oeuvre en lien avec les volontaires les différentes communes et également les services la direction régionale de la jeunesse et des sports ainsi que la région Grand Est donc je vais vous présenter en quelques mots quand même l'association Parcours Le Monde alors je ne l'ai pas mis sur le slide mais je pense que c'est quand même important donc moi je suis donc Anne-Sophie Battista je suis donc la coordinatrice régionale de l'association Parcours Le Monde Grand Est donc l'association a donc été créée en 2015 notre action vise à favoriser la mobilité internationale donc pour les jeunes de 16 à 30 ans donc des jeunes ayant moins d'opportunités l'association elle a également pour objectif donc de promouvoir les échanges le dialogue interculturel et les initiatives citoyennes l'association finalement elle cherche à travers la mobilité internationale à concourir à l'autonomisation et à l'insertion socio-professionnelle des jeunes donc voilà pour la petite présentation de l'association sinon juste aussi important pour dire donc on est présent sur deux antennes donc à Nancy et à Strasbourg et on est une équipe donc de trois salariés donc moi en tant que coordinatrice régionale et deux chargées de projets d'accompagnement et on est aussi on a également la chance d'avoir au quotidien des volontaires en service civique qui viennent en soutien de l'équipe donc sinon par rapport au projet de service civique en milieu rural alors tout d'abord c'était donc un projet qu'on a appelé on a souhaité lui donner un nom donc on l'a appelé Zeste d'Europe donc le projet donc consistait en fait à accueillir quatre volontaires en service civique donc à la découverte du milieu rural de l'Est pendant huit mois alors la particularité du projet c'était vraiment de pouvoir accueillir deux volontaires européens et également deux volontaires donc du territoire de l'Alsace-Bossu pour ce projet en particulier donc on a travaillé avec deux communes du territoire de l'Alsace-Bossu donc la commune de la Petite-Pierre et de Vingonne-sur-Modeur donc nous on était donc porteuse des contrats de service civique donc on a on a permis donc aux deux communes qui n'avaient pas d'agrément de pouvoir bénéficier de volontaires de l'accueil de volontaires en service civique donc sous forme de comme le disait tout à l'heure en intermédiation donc voilà donc là vous pouvez voir je vous ai mis quelques photos parfois et à la fin du diaporama donc si Louise vous pouvez passer à la diapositive suivante merci alors du coup l'objectif du projet c'était de permettre le développement de nouveaux partenariats entre l'association donc Parcour le Monde Grand Est et des structures donc de la région Grand Est alors vous pouvez alors j'ai pas le diapo sous les yeux donc si vous pouvez continuer donc permettre aussi à Parcour le Monde Grand Est de diversifier son action en accueillant donc des volontaires européens permettre aux structures d'accueil en zone rurale donc de dynamiser leur territoire grâce à des volontaires étrangers motivés et remotiver les jeunes du territoire en leur montrant donc les apports de la mobilité de l'engagement volontaire donc voilà pour les objectifs alors le programme du projet donc on a tout d'abord donc il a fallu donc rechercher donc des partenaires donc les deux les deux communes de la petite pierre et de Vingen sur Modeur donc on a effectué donc une campagne de communication auprès des jeunes et des associations locales du territoire de l'Alsace-Bossu parce que bien évidemment nous on n'était pas sur le territoire donc ça a été une des difficultés donc j'en parlerai un petit peu après donc dans ce projet également il était prévu donc une semaine d'intégration des volontaires européennes ensuite donc s'en est suivi donc la mission des volontaires sur les deux communes donc de la petite pierre et de Vingen sur Modeur donc pendant huit mois et du coup dans le projet également était prévu donc un mois de restitution des volontaires européennes au sein de l'association Parcours le monde grand est donc à Nancy donc ça on va dire que c'était le programme du projet donc les résultats que nous avons obtenus donc c'était donc l'appui des actions de redynamisation du territoire mis en place par les communes l'appui de l'équipe dans la mise en place d'actions de sensibilisation et d'animation l'animation donc de temps d'information de rencontres et de sensibilisation auprès des habitants des deux communes et également l'appui à la mise en place du conseil municipal des enfants à travers des actions de sensibilisation et de communication donc ça ça a été un petit peu voilà les résultats qu'on souhaitait que les résultats obtenus qu'on souhaitait par l'action par l'émission des volontaires donc sinon alors on a bien évidemment rencontré des difficultés parce que bon comme nous n'étions pas présentes sur le territoire donc voilà c'était un des freins donc je l'ai mis à la fin donc c'était mais je pense que c'était on va dire ce qui était j'aurais peut-être dû le mettre en premier peut-être parce que c'était l'éloignement géographique en tant que structure porteuse du projet voilà ça peut être une difficulté à différents niveaux donc dans un premier temps donc par rapport au recrutement des volontaires parce que du coup il a fallu donc trouver recruter des volontaires sur le territoire de l'Alsace-Bossu et également des volontaires européennes alors malgré que voilà nous on ait un gros réseau de partenaires européens qu'on soit dans de nombreux réseaux européens je vous avoue que ça a été quand même une difficulté pour nous ce recrutement que ce soit voilà de volontaires sur le territoire de l'Alsace-Bossu ou même les volontaires européens après ça a été une difficulté aussi pourquoi parce que ça a été aussi la période de recrutement qui a fait que ça a été une vraie difficulté parce que du coup on a démarré le recrutement en début d'année en janvier donc je pense que selon le moment de recrutement je pense que c'est on a plus ou moins une difficulté de recrutement des jeunes mais de façon assez générale nous on s'en rencontre nous-mêmes dans nos antennes que ce soit à Nancy et Strasbourg donc je pense que c'est aussi la période qui a fait que c'était compliqué ensuite il y a eu la recherche d'une nouvelle structure d'accueil pour pouvoir accueillir deux volontaires parce qu'à la base le projet quand il avait été écrit il avait été écrit pour que les quatre volontaires soient accueillis sur la commune de la Petite-Pierre mais sur deux périodes différentes mais pour le coup comme le projet a été un petit peu voilà pris du retard la commune de la Petite-Pierre ne pouvait plus accueillir des volontaires sur les deux périodes différentes donc nous le gros challenge de ce projet a été de retrouver une structure pas trop trop loin une autre structure qui était capable d'accueillir de volontaires et qui pour le coup n'était pas très loin non plus de la commune de la Petite-Pierre parce qu'on avait eu la chance de la commune de la Petite-Pierre nous avait mis à disposition le logement pour les volontaires européennes donc nous c'était vraiment très important de pouvoir aussi trouver une mission qui ne soit pas très très loin du logement une autre difficulté que nous avons rencontrée ça a été la solution de déplacement pour les volontaires parce que du coup comme les volontaires n'étaient pas sur les deux mêmes missions et ne faisaient pas leur mission là où elles étaient hébergées il a fallu trouver une solution de déplacement donc ça a été une difficulté mais finalement on a réussi quand même à trouver des solutions entre autres en passant par une association présente sur les territoires d'Alsace l'association Mobilex qui permet à moindre coût de mettre à disposition des véhicules à des associations à des particuliers qui sont en recherche d'emploi et en difficulté financières donc c'est une association qui nous a aidé qui nous a permis de mettre à disposition un véhicule pour les volontaires pour leur permettre d'aller sur leur lieu de mission mais également leur permettre d'aller faire leurs courses de pouvoir un petit peu aussi découvrir le territoire parce que bon une mission de service civique c'est surtout pour des jeunes européennes c'est pas qu'une mission c'est aussi pouvoir découvrir le territoire et pouvoir découvrir aussi en dehors de sa mission d'autres choses et donc comme je le disais aussi donc les difficultés rencontrées c'était l'éloignement géographique en tant que structure porteuse du projet donc comme je le disais à différents niveaux pour le recrutement mais également l'éloignement parce que du coup notre chargée de projet était tutrice donc des volontaires donc forcément l'éloignement mais bon c'était pas forcément une difficulté parce qu'on a la chance voilà c'était des contacts réguliers comme le disait Julia dans sa vidéo voilà on a toujours été à leur côté dans tous les cas même si on était structure on n'était pas la structure d'accueil mais on était vraiment voilà sur de l'intermédiation on a toujours été là à leur côté pour pouvoir répondre au mieux à leur demande et les accompagner dans leur mission mais aussi au-delà donc les points positifs de ce projet donc ça a été tout d'abord on a eu la chance d'avoir la mise à disposition d'un logement à titre de ration pour les volontaires européennes de la part de la commune de la Petite-Claire donc qui leur a mis un logement complètement rénové en plus elles ont été voilà elles étaient dans un très beau petit logement et l'autre point positif donc c'est d'avoir trouvé comme structure comme deuxième structure d'accueil la commune de Wingen-sur-Moder qui était vraiment la commune voisine de la Petite-Claire donc ce qui a facilité les déplacements pour les volontaires d'autant plus que vous imaginez bien que l'Alsace étant l'hiver la complexité liée voilà aux intempéries parfois on était quand même très inquiets parfois des déplacements mais finalement tout s'est très bien passé pendant leur mission c'était une année où il n'y a eu pas beaucoup de verglas ni de neige donc voilà mais c'est pour ça aussi que c'était important pour nous de pouvoir trouver une commune qui était proche les unes des autres et puis aussi dans l'intérêt aussi de créer du lien entre les deux communes parce que c'était aussi ça c'était aussi une chouette quelque chose d'important ensuite donc les points positifs c'était l'accompagnement donc des tuteurs au sein des deux communes donc les volontaires avaient chacune chacun chacune des tuteurs désignés dans chaque commune et également donc l'accompagnement par une tuteurice donc de l'association Parcours le Monde Grand Est un autre point positif ça a été l'adaptation de la mission pour une volontaire en situation de handicap alors on a eu la chance de pouvoir accueillir Priscille qui a rejoint donc la mission qui venait du territoire de l'Alsace-Bossu qui était en situation de handicap donc il y a eu aussi cette adaptation de la commune par rapport voilà à son handicap et ça s'est très 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 bien passé donc on était vraiment ravis de pouvoir permettre à une jeune qui en plus allait bientôt avoir 30 ans donc qui arrivait on va dire c'était une vraie opportunité pour elle à saisir donc voilà donc un autre point positif c'était la solution de déplacement donc pour les volontaires donc on a trouvé un moindre coût grâce à l'association Mobilex donc on a eu vraiment des retours très positifs que ce soit de la part des communes d'accueil ou des volontaires de nombreux jeunes des adolescents des adultes des seniors des habitants et des visiteurs des communes respectives ont été bénéficiaires de ce projet et pour le dernier point positif on a eu je vais revenir sur Priscille qui a été volontaire sur la commune de Vingen-sur-Modeur qui est en situation de handicap donc elle a eu la chance d'être recrutée en CDD donc elle est toujours en CDD au sein de la commune de Vingen-sur-Modeur donc elle a rejoint l'équipe d'animation du centre socio-culturel de Vingen-sur-Modeur donc cette expérience de service-ci qui a été pour elle très révélatrice parce que du coup ça lui a permis vraiment de pouvoir trouver vraiment son de pouvoir conforter un petit peu son projet professionnel dans le secteur de l'animation donc voilà ensuite la slide suivante donc ça c'était une petite affiche une belle affiche que nos volontaires les volontaires de l'association Parcours le Monde avaient faite pour le recrutement donc on avait essayé de vraiment de mettre tout en oeuvre pour essayer de communiquer de donner envie à des jeunes que ce soit des jeunes du territoire d'Alsace-Bossu ou européens pour venir rejoindre ce projet donc je trouve cette affiche très jolie et du coup je vous ai mis quelques photos là c'était pendant la semaine d'intégration à Nancy donc là ils étaient en train de participer à un atelier de déblocage linguistique qu'organise chaque mercredi notre association donc avec des jeunes donc de Nancy et puis ensuite ça c'était à l'arrivée donc c'est quand les volontaires sont arrivés sur leur lieu de mission donc on était sur la commune de la Petite-Pierre donc les quatre volontaires et puis ma collègue Rossella chargée de projet et moi donc voilà donc là c'était une petite photo de partage de Yulia et de Priscille et puis les voilà tous les quatre à nouveau donc voilà je tiens à remercier encore tous les partenaires du projet la région Grand Est la direction régionale de la jeunesse et des sports et de la cohésion sociale pour leur accompagnement pour votre aide voilà votre soutien au quotidien parce que il y a eu des voilà ça a été il y a eu parfois des difficultés et puis vous avez été toujours à nos côtés pour nous aider et nous soutenir je remercie également beaucoup la commune de La Petite-Pierre et de Vignonne-sur-Modeur et également l'association donc Mobilex donc voilà merci merci à tous et puis si vous avez des questions en tout cas n'hésitez pas alors j'ai une question Anne-Sophie pouvez-vous préciser le rôle des tuteurs locaux j'imagine dans chacune des deux communes et le lien avec la tutrice de Parcours le Monde depuis Nancy avez-vous utilisé des téléconférences alors le lien les tuteurs locaux étaient vraiment voilà leur référent vraiment par rapport à leur mission vraiment voilà leur emploi du temps au niveau voilà même de la gestion des heures c'était vraiment en lien avec le tuteur local que les volontaires étaient avec bien évidemment nous on recevait chaque mois on copie voilà le compte rendu et puis donc le lien avec nous bah j'y avais un lien si besoin je dirais pour toute interrogation pour voilà et c'était voilà un lien téléphonique compte tenu de l'éloignement ou même un lien en présentiel nous on y a été plusieurs fois sur la commune de la Petite-Pierre que ce soit bah à l'arrivée pour on a c'est nous qui avons amené donc les volontaires européennes sur leur mission donc au début de la mission on a pu aussi on a également on y est retourné une fois pendant pendant la au cours des une fois au cours des huit mois et on y est retourné également pour faire le bilan donc et en dehors de ces temps-là voilà en présentiel je dirais voilà il y a des il y a des contacts qui se font par mail mais de façon assez générale les communes ont bien joué le jeu c'est-à-dire qu'elles étaient assez autonomes elles ont bien compris le principe de l'intermédiation elles ont bien compris que nous on était là pour les volontaires mais que eux finalement étaient vraiment là eux ils étaient vraiment leur contact direct pour tout ce qui était vraiment mission au quotidien sur le terrain donc on s'est vraiment pas du tout marché sur les pieds les uns les autres ça a été vraiment un travail de concert très complémentaire entre les structures qui sont en intermédiation donc voilà si j'ai pu répondre à la question merci beaucoup Anne-Sophie bah oui effectivement j'ai pas d'autres questions mais merci pour avoir répondu à celle-ci ce que je vous propose maintenant puisque le temps file c'est qu'on puisse passer en atelier donc on va se laisser 20-25 minutes pour les ateliers donc vous allez vous retrouver dans un groupe zoom et on pourra conclure ensuite en plénière pour les 10 dernières minutes alors pour ce faire on vous propose trois ateliers il vous suffira de cliquer sur atelier 1 2 ou 3 qui se trouve en principe à droite de votre écran on vous demandera deux petites minutes de pause technique pour vous pour nous pour qu'on puisse s'installer en atelier l'atelier 1 avec Benoît Lepage concernera le développement du service civique dans les intercommunalités rurales qui peut-être intéressera un peu plus les intercos présents ici on a un atelier 2 en savoir plus sur l'appel à projet service civique en milieu rural que nous a présenté Céline si vous avez des questions spécifiques vous pouvez aussi vous rendre en atelier 2 et l'atelier 3 concerne la diversité des missions et donc ça sera Gilles Raichert de la région qui animera cet atelier on se retrouve du coup bien sûr l'ensemble des ateliers sera également enregistré si vous ne souhaitez pas si vous avez coché la case comme quoi vous n'autorisez pas la diffusion de votre vidéo vous serez bien sûr invité voilà là-dessus pas de crainte à avoir donc l'animateur gérera son temps et on se retrouve en plénière à attendez je vous dis exactement à on va dire à 11h05 on se retrouve tous ensemble en plénière sur la vie pour conclure voilà donc je vous dis à tout à l'heure vous cliquez sur atelier 1, 2 ou 3 et d'ici 2 minutes l'atelier s'ouvrira à tout de suite 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 un peu